Un cérémonial très impressionnant, un cérémonial qui nous permet de nous rendre compte de la richesse de nos traditions, qui nous permet également de nous rendre compte que nos parents, nos ancêtres, une fois de temps en temps, font une cérémonie pour pouvoir purifier entièrement la communauté et le pays. Et je dois avouer que j'ai vu des choses étonnantes au sens positif du terme, que j'ai vu l'ensemble des rois de l'ère culturelle Marie, et j'ai vu tout un peuple qui est mobilisé pour participer à cette cérémonie. Surtout de l'attachement de notre peuple au patrimoine, au patrimoine immatériel, et surtout, comme j'ai l'habitude de le dire, la nécessité pour chacun de nous de nous réapproprier cette culture. Il ne s'agit pas forcément des aspects culturels pour tous. Certains verront l'aspect culturel qui est également un aspect très riche, un aspect accreusé, un aspect intéressant dans le cadre également de la révélation de notre pays et dans le cadre du tourisme, évidemment. Nous avons ici des gens qui sont, c'est vrai, de l'ère culturelle, mais nous avons également d'autres Béninois qui viennent d'ailleurs, et nous avons des étrangers, j'ai vu des Occidentaux qui sont ici, qui viennent profiter de cette manifestation et de cette cérémonie. J'ai noté que c'est une réussite totale, saluer tous les organisateurs, sans une beaucoup en particulier, parce que c'est leur chose. Dire que le gouvernement de la République du Guénin aujourd'hui croit fermement en une chose culturelle et culturelle, et je crois que ça ne va pas manquer de retour. La région abonni étant de régulier, c'est noté, ça ne va pas manquer de retour pour qu'on y travaille davantage pour faire en sorte que d'autres qui viennent d'ailleurs puissent venir s'enrichir. Je pense que tout le monde l'a vu. Cette année, la réussite, elle est totale. Il y a eu beaucoup, toute la population est sortie, venu de Wengi, de Zanyando et de Covet. Beaucoup d'invités, dont vous voyez, beaucoup de politiciens, quelle que soit la tendance, que ce soit le président de l'UPE, le BR, tout le monde est là, et les préfets, tous les maires de la région du département du Sous sont présents, et ça fait plaisir. Je suis agréablement surprise de constater encore une fois que notre pays, le Bénin, regorge d'événements culturels et culturels de qualité qui peuvent nous rendre fiers, d'accord, et dont nous pouvons tirer un bénéfice, que ce soit sur le plan national, entre nous déjà, ou sur le plan international, en attirant les touristes vers nous. Je ne peux qu'être fière d'une culture aussi riche, d'appartenir à une culture aussi riche. Je ne peux que demander à ce que tous les Béninois soient fiers de cela et participent ou trouvent, réfléchissent à comment faire pour davantage les valoriser et les mettre au cœur de notre société, que lorsqu'il y a des célébrations comme ça, tous les fils et fils du Bénin, où qu'ils se trouvent, viennent participer. Vous voyez, il y a quelques jours, c'était la Ghani, aujourd'hui, c'est la Cérémonie d'Azonini, qui a lieu tous les 5 ans depuis 400 ans. Mais vous imaginez ce que ça représente ? Il y a très peu de célébrations comme ça dans le monde qui peuvent compter leur histoire depuis 400 ans sans interruption. Donc ça mérite que nous réfléchissions à comment bénéficier davantage de cela, à comment faire connaître cela, à comment valoriser davantage cela. Beaucoup de prières ont été formulées à l'endroit des responsables de ce pays, en l'occurrence le président de la République et son gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et tout le monde. C'est une cérémonie quinquennale qui participe de la réussite et du succès des autorités de notre pays, parce qu'il faut avoir la santé avant de pouvoir gérer. Donc on ne peut qu'avoir de très bonnes impressions. Et c'est aussi une occasion de fédération des énergies de toutes les filles et de tous les fils d'Azonini. C'est une tradition qui se perpétue à travers ce que nous venons de vivre ici aujourd'hui. Une tradition vieille de 4 siècles qui a traversé le temps avec toujours plus de ferveur. Voyez cette cérémonie à Zonini, ou Toklo-Klo, qui permettait déjà à nos ancêtres de purifier notre localité, notre pays. C'est une tradition qui, ma foi, mérite d'être perpétuée. Et c'est le sens de notre présence ici. Le sens de la présence massive des cadres originaires de la région et d'autres cadres, notamment le haut staff de l'Union Progressiste de l'Union Nouveau qui œuvre pour une culture béninoise encore plus forte. J'ai entendu parler, j'ai participé en tant que fils d'Agonli. Le sang yinboko est un rituel qui est très important et pour lequel j'invite tous les natifs d'Agonli à y adhérer. Donc, à Gonlivi, il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses. Le sang yinboko est un peu de choses. Il faut que nos cultures endogènes nous commencions à nous intéresser à ça et à y prendre part activement parce qu'elles recèlent des secrets très importants pour le développement de notre pays. Nous sommes en harmonie avec la vision du gouvernement qui voudrait que tout ce qui est particulier de notre patrimoine soit valorisé sur toute la dimension culturelle pour attirer les touristes. Je pense que c'est dans ce taux que nous sommes en train de travailler. La cérémonie à Zongyi où nous avons suivi le rituel des trois tours de marché je pense que c'est une cérémonie authentique. C'est propre à la région à Gonlivi avec quelques tentacules dans les pays marquis du Bénin. Donc, je suis vraiment satisfait de ce qui s'est passé et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui sont venus nous appuyer. Tous les députés, les ministres, le ministre de la Culture, les différents cadres, le préfet du Zou, tous les maires du Zou qui spontanément, toute la diaspora d'Agonlin qui spontanément s'est mobilisée pour que cet événement, cette édition-là, soit une réussite. Je prends l'engagement de travailler avec l'ensemble des acteurs pour que la prochaine édition soit plus vivante, soit plus solennelle, soit plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada